Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid depuis le stade Santiago Barabéou. C'est à moi, Arimatou, qu'on a confié la difficile tâche de commenter ce match. Calmez-vous, détendez-vous, ça va bien se passer. Nous allons assister aujourd'hui à un match de groupe de UEFA Champions League. On espère que ça se passera bien du côté de l'état d'esprit, des arbitres également. Quand on veut aller loin dans une compétition, il faut être régulier dès match de groupe. C'est là que les favoris en magazine de la confiance se mettent à l'abri très vite si possible. Vous voyez apparaître la proposition du Real Madrid. Thibaut Courtois sera dans les buts. Toni Kroos sera associé à Carlos Casemiro au milieu. On attaque un seul joueur, Karim Benzema. On attaque un joueur, Karim Benzema. on c'est donc l'équipe visiteuse alignée aujourd'hui en 4-4-2 classique voilà le premier ballon de cette rencontre le groupe de la champions league je suis jr le ballon en retrait il a gagné de jeu et david à l'abac intervient mélicieux juniors c'est dangereux ce centre mais personne n'a pu toucher le ballon alors touche longue ou une touche courte on va voir à la faute ou la faute et trop d'engagement sur ce tacle ça sent le carton jaune mais c'est un carton jaune l'arbitre qui veut déjà montré qu'il ne tolérera aucun débordement trop appuyé cette passe elle va filer jusqu'au gardien c'est dévié ce sera une touche tony cross dans l'intervention changement de possession il est venu le fixer sans débarrasser avec ce dribble le plongeon énorme pour écarter le danger et qu'elle pas il est bien parti ce corner non c'est pas bien tiré trop sur le gardien qui s'empare du ballon tony cross casimiro ouais il récupère le ballon sur ce bon tacle vous c'était extrêmement dangereux très bonne intervention benzemar qui m'ont présentation on est bien donné ce ballon on est bien défendu bien tacler touche à suivre per ce ballon tout seul ballon qui est sorti les limites du terrain ouais bon timing défensif 1 sur ce tacle luka modric et il perfora la défense il repousse sa joue corneur on est bien tiré ce corner c'est pas fini sur ce corner à là bas parce que croce n'arrivera pas il n'y a pas beaucoup d'espace ils sont dans la surface oh l'intervention magnifique dans les buts cette tête était magnifique c'est bien sûr qu'il a forcé l'entraîneur du réal à la tête qui va passer hors cadre il faut dire qu'il y avait du monde pour l'embêter le bon ballon de benzema le bon ballon de benzema il peut donner l'avantage à son équipe là ouais la tête mais c'est sans souci arrêt facile cette dernière occasion qui est à l'image des problèmes de réalisme que rencontre cette équipe aujourd'hui qui doit absolument être moins brouillonne dans l'événement des maîtres si elle veut confirmer sa supériorité allez il continue ouais bon ça n'ira pas plus loin la bonne lecture là pour intercepter ce ballon ouais il est passé il a sauvé son camp sur cette action il alerte son partenaire dans le dos Rodrigo et le ballon au fond l'ouverture du score dans ce match c'est encore plus net sur ce ralenti la défense trop passive dans la surface il n'y a pas d'agressivité c'est donc l'ouverture du score 1-0 tony croce benissius junior benissius qui centre attention le gardien qui repousse il y a toujours danger la mi-temps qui vient d'être sifflé à l'instant sur ce score de 1-0 je trouve qu'il fait un bon match une bonne première période en tout cas c'est lui qui donne l'avantage à son équipe juste avant la mi-temps je pense que la seconde période devait être très très animé et on sera des acteurs principaux le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de ligue des champions tony croce qui va mettre un terme à cette action alors ça c'est n'importe quoi se passe complètement à l'adversaire direct il peut y avoir danger et sur cette attaque des joueurs du réal bien bloqué par le latéral ce centre benzema casimiro benissius junior et l'occasion il s'est heurté à la défense voyez sur votre écran ce futur rendez vous très alléchant très intéressant frappe au s'est dévié sur le poteau et bien tiré ce corner c'est un corner qui ne va rien donner la bonne lecture du jeu sur cette interception pourquoi pas une contre-attaque avec ce ballon davantage pour le real madrid ça joue et reçoit du soutien il y avait vite à eau sur la trajectoire le real madrid qui s'approche du but on a vu que le ballon avait été touché par le il y avait bon il y avait il y avait il y a il y a au défenseur avant de sortir c'est donc un corner l'entraîneur qui va faire entrer trois joueurs frais c'est assez rare le corner le ballon qui arrive au point de pénalty dégagé par la défense en retrait c'est dangereux la passe est interceptée allez il n'y a personne il peut prendre l'espace cherchent une solution toi attention c'est pas terminé le casse-vasquez ok go avec de l'espace de mon lit grosse ça passe très très loin du cadre un peu de désinvolture au moment de la frappe je trouve il faut quand même s'appliquer un peu plus un changement normal après tout ça les pas à peu de faire le jeu maintenant personne dans le couloir pour gêner cette action l'arbitre d'estime qui a faute pédatis on voit les joueurs se jeter sur ce ballon et en photo bien sûr et c'est de l'an sans trembler on avait gardé sous le pied peut-être on est venu arracher cette égalisation alors qu'on pensait que c'était plié il s'est bien accroché un but partout les deux équipes dos à dos qu'est-ce qu'il va faire ? qu'est-ce qu'il va faire ? j'ai parlé un petit peu trop vite les 15 dernières minutes du temps réglementaire mais c'est vrai qu'il perd ce ballon sans trop de raisons apparentes on est là de courtois et un match terrible peut-être cette dernière occasion avec ce corner en deux temps magnifique intervention c'était chaud première intervention et finalement ce ballon qui est capté ils attaquent une belle occasion de mettre la main sur le match 8 minutes c'est le temps qui reste à jouer c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre et d'un hasard bien bloqué par le latéral ce centre un corner qui va arriver en plein milieu de la surface le ballon touché par le défenseur avant de sortir ce sera donc un corner le corner le ballon en pleine surface la passe interceptée de Karim Benzema la passe interceptée de Karim Benzema dit qu'il y aura deux minutes de temps additionnel il tente la petite passe aérienne l'occasion de prendre l'avantage mais finalement l'arbitre signale un hors-jeu l'arbitre qui met fin à cette rencontre et une déception pour les supporters du Real Madrid qui espéraient autre chose qu'un match nul résultat décevant il faut bien le dire l'équipe qui avait un plan de jeu assez ambitieux et qui n'a pas réussi à produire l'étincelle qui lui aurait permis de gagner match plutôt bon dans l'ensemble pour lui on peut dire qu'il a fait le boulot même si au final ça donne un score de parité son principal mérite aura été de marquer le but égalisateur c'est une satisfaction personnelle à défaut de pouvoir fêter la victoire c'est tout la semaineんで